Bonjour à toutes et à tous, Rossella, toujours très contente de vous accueillir sur ma chaîne. Merci toujours pour votre fidélité, pour le temps que vous méditiez, pour les messages qui me touchent sincèrement. Certains d'entre eux, ils sont vraiment très 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 chaleureux. Il y a des messages parfois qui sont touchants. En tout cas, je vous en remercie et je vous remercie aussi pour les partages, les abonnements et les petits pouces en haut. Mes chers amis, ce lundi, je vous souhaite de commencer une très belle semaine et comme chaque lundi, nous nous retrouvons pour recevoir les messages de nos êtres chers. Nos êtres chers qui nous ont quittés qu'avec leur enveloppe charnelle, mais qui continuent à être auprès de nous, il suffit de savoir entendre et de recevoir aussi les messages qui peuvent parfois nous envoyer avec des chansons, des plumes, plein de petits indices. En tout cas, comme chaque lundi, il va y avoir quelques messages pour une personne ou plusieurs personnes. Vous saurez si c'est pour vous, car contraire, si ça vous irrite, vous quittez, vous laissez tomber. Une image, un mot, une phrase, quelque chose qui fait remonter à vous, quelque chose vraiment d'intense, de beau. Si qu'est-ce qu'il y a en vous, c'est que de la haine, de la tristesse, du mal-être, vous quittez la vidéo. En tout cas, vous le saurez si c'est pour vous. Alors, nous allons voir les messages. Et vous savez bien que si je me trompe, si je dis quelque chose d'insensé, portez-y attention. Les messages, s'il vous plaît, de nos êtres chers. Ce 22 août 22. Aujourd'hui, nous avons 2, 2, 2, 2. Et vous voyez, 22 plus 22, 224, 224, 4, 4, 8. Oui. Je pense qu'il va y avoir des bons messages. Et c'est une très belle synchronicité pour moi. Nous avons l'énergie du 8, 2 fois. Ce qui parle d'équilibre, de raisonnement. Et surtout, de décisions difficiles à prendre. Mais toujours pour le meilleur. Donc, c'est là, elle est tombée. Le 22, 2 plus 2, 4. Stabilisation, fondation, sécurité, pouvoir, puissance. Numéro 2, crise, rivalité, dualité. Mais aussi, partenariat, accord. Il y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît, de nos chers défunts. Dans ce 22 août 2022, s'il vous plaît. Il y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît. D'accord, merci. J'en ai une qui a volé. Et je vais justement promencer par celle qui a volé. Alors, les messages de nos êtres chers en ce lundi 22 août 2022. Nous avons déjà l'image ici. Au cas où ça puisse vous rappeler quelque chose, faire écho avec vous. Sur cette image, c'est marqué. Et j'aurais dû. Je. Mais. Si. J'aurais pu. Il fallait. Peut-être. Pourtant. Quelqu'un peut-être qui répétait souvent ces mots. Vous voyez comme ça résonne avec vous. Ne sois pas inquiet. Ou inquiète. J'entends. Je ressens tes pensées. Même si tu ne vois pas toujours mes messages. On en parlait tout juste. Je suis avec toi. On en parlait tout juste avant. Cette image, pour moi, c'est une image de. Une maman avec sa fille. Après, vous pouvez adapter aussi garçon. Mais pour moi, c'est ce que je ressens sur cette image. J'aimerais te dire, oh, combien tes mots, tes gestes m'ont apaisé et ont été d'une grande importance pour moi. Un dernier souffle sur terre. Un premier souffle dans la lumière. Je suis joyeux. Joyeuse. Ici, je pense que c'est quelqu'un qui est décidé il y a très, très peu de temps. En tout cas, il vous fait bien savoir que maintenant, il est joyeuse. Elle est joyeuse. Ah, c'est plutôt comme ça. Excusez-moi. Dans tes rêves, je viens à toi. Je te guide avec joie. Soyez ouvert à recevoir. J'ai eu de la colère. J'ai eu du mal à aller dans la lumière. Mais tu m'as apaisée. Merci. Toujours avoir cette force et sous courage de ne pas les retenir. Pour qu'ils ne puissent pas errer entre deux mondes ou même sous terre. Ne crois pas que je sois dans un monde sombre et lugubre. Je suis dans un monde où l'amour est rien d'autre que l'amour est présent. Et ça nous a été confirmé par deux reprises. de la joie d'être dans cette lumière et de la joie d'être rentré dans la lumière. Et pour finir, ne cherche pas les raisons de mon départ. Personne n'est fautif. Allège-toi de cette pensée. Comme vous voyez, ce sont toujours des messages de reconfort pour vous aider. Ce sont toujours des messages pour vous dire que même si vous avez du mal, ils continuent d'être auprès de vous par les rêves, par plein de petits signes. Nous allons voir avec un les messages de nos autres chaires. D'autres messages. S'il vous plaît. D'autres messages pour ce 22 août. 22. Merci. Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît. Ok. Merci. N'oublie jamais que tu es aimé. L'amour ne mord jamais. Parfois, regardez dans le ciel. Vous pourriez avoir un cœur apparaître. Bien plus d'une fois, ça m'est arrivé. Ce sont vos anges parce que vos autres chaires, ce sont aussi vos anges gardiens qui vous accompagnent chaque jour, qui sont près de vous, qui vous caressent d'une main visible comme justement un souffle de vent qui peut vous caresser tout doucement. Faites le lien avec les images. Faites la place pour certes fins heureuses. C'est le moment de saisir ta chance. Là, je pense que c'est plutôt pour des couples. Un des deux qui est parti et l'autre qui vous dit de saisir cette chance pour refaire votre vie. Est-ce que c'était une personne qui vous a fait du mal de son vivant ? En tout cas, il vous dit là que c'est une femme rose en tout cas. Après vous adaptez mais là, j'ai un message qui m'arrive et vous savez que parfois j'ai des messages un peu particuliers. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est parti homme ou femme je ne sais pas depuis combien de temps ça peut être récent ou pas mais qu'il vous dit vraiment de faire de la place pour cette femme heureuse. Je pense que c'est quelqu'un qui a souffert et qui vous a fait souffrir aussi ou vraiment parce qu'il a été un peu dur avec vous voire même beaucoup ou tout simplement parce qu'il a dû affronter une maladie qui a été très dure et que ça vous a fait aussi beaucoup souffrir. En tout cas, c'est une femme rose et c'est une chance que vous devez saisir pour pouvoir vous reconstruire et vivre finalement quelque chose, une relation heureuse justement sans souffrance. Adaptez mes chers amis. Vous savez que parfois je reçois des messages un peu particuliers. J'ai l'énergie du numéro 2 ici. Vous voyez, il y avait la crise, il y avait la dualité, il y avait l'opposition. Et pour quelqu'un, il y avait plutôt l'union où vous vous êtes peut-être battus ensemble contre la maladie. Quelque chose en tout cas. Ton intuition est forte. Nous, nous élevons au plus haut pour t'apporter de l'aide. Accorde-toi au rythme de la nature. Laisse-nous nous connecter ensemble. Aujourd'hui, je ne commente pas trop parce que c'est ainsi que je ressens. Et vous savez que je fais souvent des lectures intuitives, des taroscopes. Quoi que ce soit que je fasse, je le fais toujours par guidances que j'entends, que je vois, que je ressens par intuition. Et aujourd'hui, je sens que je ne dois pas trop commenter. Donc, voilà. Continue à grandir en acquérant de nouvelles connaissances. Nous applaudissons tes efforts. J'adore cette image. C'est une de celles que je peux faire. Laisse-nous te faire un câlin. Ferme les yeux pendant que nous te serons forts dans nos bras. Si vous avez un frisson parfois, si vous avez un peu la chair de poule mais d'une douceur, sachez que c'est quelqu'un qui est en train de vous serrer dans ses bras. Un être cher qui est toujours près de vous. Accorde-toi du temps, sois tolérant avec toi-même et guéris-toi à ta façon. Nous t'assisterons pour accompagner la personne importante de David. Donne de l'amour. En regardant les cartes, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'énergie du numéro 4, ce qui nous parle de stabilisation, de fondation, de sécurité, de pouvoir. Mais nous avons aussi encore la numéro 8 que je vous disais tout à l'heure. donc une décision sévère à prendre, difficile pour quelqu'un. Mais aussi d'avoir beaucoup de logique, de raisonner, d'être un équilibre, un accord. Nous avons l'énergie du 3 aussi qui revient. Le contact, l'ouverture, la communication, l'échange. Et j'ai le 7. Ce qui vous demande du courage, de l'énergie, beaucoup de volonté. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je ne dois pas commenter. Est-il possible que quelqu'un d'entre vous a une décision à prendre pour une personne qui est allaitée? sachez que vous en tout cas vous êtes soutenu. Il faut saisir cette chance pour quelqu'un. n'oubliez pas que l'amour ne meurt jamais. Si vous avez un choix à faire, prenez du temps dans la nature auprès des animaux pour pouvoir vraiment être en accord avec vous-même pour que ça puisse vous aider. c'est très particulier aussi ce message-là. Prenez toujours que qu'est-ce que vous sentez qui est pour vous sinon vous laissez. Voilà les messages que nous devons recevoir aujourd'hui. Je vous entoure et je vous envoie énormément d'amour et n'oubliez jamais que rien n'a disparu pour toujours. Tout prend fin. Rien n'est fait pour durer mais sur Terre sur notre planète. dans l'au-delà tout éternellement vivant pour toujours sans fin. Je vous souhaite encore de passer une très belle semaine. Il y a le message des anges qui va arriver tout de suite derrière. Prenez toujours soin de vous et à très bientôt. Bye bye.